Bonjour à tous, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une petite vidéo surprise, voilà j'avais quelques messages à faire passer concernant tout simplement les dernières guidances. Voilà, alors je commence par des excuses envers les Gémeaux, je suis désolée pour ce qui s'est passé dans la dernière vidéo, je vous montre le coupable, voilà un micro que j'ai acheté en me disant ça va être sympa de le coller par là quelque part, de le brancher à mon téléphone parce que comme j'ai changé d'angle, forcément le son n'est plus le même et donc bon j'ai acheté ce micro confiante en me disant ouais ça va être super et tout ça et au final ça a été pire. Donc toutes mes excuses, voilà le fautif. Alors je vous lance un petit jeu, vous me direz en commentaire si voilà il fait très bien, on a discuté tout à l'heure, je lui ai dit voilà, ce qui t'attend c'est probablement la poubelle, on verra si mes abonnés te donnent une dernière chance ou pas. Voilà, je ferai le nécessaire pour tester ça sans que vous en subissiez les désagréments parce que c'était pénible, j'en suis vraiment désolée. Donc petite touche d'humour, est-ce que je le jette, est-ce que je lui laisse une dernière chance, c'est à vous de juger. Pour les Capricornes, alors la vidéo s'est coupée et donc j'ai enchaîné forcément, voilà, puisque je fais ça brut de pomme. Donc j'ai enchaîné la vidéo en deux parties, je lance donc forcément la diffusion en ligne et là, voilà, ma meilleure amie est arrivée, patatras. Quand on est toutes les deux, forcément on envoie beaucoup d'énergie, elle pourra vous la tester, donc Soussou ou moi, ça pète les ampoules, voilà, il y a la radio qui s'allume toute seule, enfin c'est des petites choses qu'on déclenche, qui nous font rire. Mais je suis vraiment désolée amie Capricorne, voilà, vous avez mis énormément de temps à avoir la suite de la vidéo. J'en suis désolée et je tenais, tenais vraiment à remercier votre patience à ce sujet, parce que ça a été vraiment quelque chose d'un côté, alors un peu anecdotique, un peu caustique, parce qu'on se dit bah pourquoi mon réseau internet fonctionnait ce soir-là. Néanmoins, la deuxième partie ne voulait pas se mettre en ligne et c'était une partie de six minutes, donc ça aurait dû être très rapide. Mais non, voilà, ça voulait pas. Désolée pour ça. Troisième petite chose, on m'a signalé, alors je la remercie cette personne. Quand je tire un signe, je vais vous montrer. En général, je dis, voilà, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Alors, on m'a signalé que ça prêtait à la confusion parce qu'on pouvait croire qu'il s'agissait des trois du combo, en fait, du tiercé. Donc non, bien sûr, les vidéos, c'est dans votre thème natal. J'ai posté sur Facebook, justement, comment calculer son signe natal, enfin, son thème astral, aussi son chemin de vie. Enfin, vous verrez, j'essaierai de faire remonter ces articles-là. Mais du coup, forcément, dans notre thème, dans notre naissance, on a plusieurs planètes. On regarde la position des planètes. Voilà, on peut être taureau, ascendant capricorne et lune en vierge. Eh ben, on va regarder les trois. Donc voilà. C'était tout simplement ça. Maintenant, les énergies. Alors lui, on l'enlève. Les énergies de cette nouvelle lune en scorpion, donc avec les vidéos de la semaine dernière, ont été très fortes. Je me suis dit que peut-être qu'on allait faire un petit tirage comme ça pour voir parce que lundi, lundi, là, c'est férié. Voilà, Armistice, etc. Mais il y a surtout un portail énergétique. J'avais posté quelque chose à ce sujet il y a quelques jours sur Facebook et je me dis que ce serait plutôt pas mal de l'agrémenter d'un petit tirage pour voir les énergies. Parce que forcément, on rentre dans les énergies de la lune où on est en train d'achever certaines choses. Voilà. C'est le moment de la lune où on va atteindre certains buts, certains objectifs. Et après, la pleine lune, donc, qui arrive mardi, va mettre en relief tout ce qui doit être mis en relief. Voilà, c'est son rôle. N'oubliez pas, d'ailleurs, j'en profite parce que voilà, ça va arriver mardi. N'hésitez pas à décharger vos pierres mardi soir et les recharger. Donc voilà, la pleine lune sur votre fleur de vie. Je vous remontre, j'en profite. Si jamais il pleut, vous mettez vos pierres sur la fleur de vie. Une fois les avoir passées sous l'eau, je vous renvoie à ma vidéo sur la lithothérapie. Et du coup, vous la posez sur la fleur de vie. Si vous n'avez pas de balcon, pas de terrasse, pas de jardin, pas de panique. Vous orientez juste. Voilà, imaginons que votre fenêtre est ici. Vous orientez juste vers là et c'est le pouvoir de l'intention. C'est le fait de concrétiser une action. C'est le fait de se dire voilà, je recharge mes pierres, ça va fonctionner. Et peu importe la manière, essayez de faire au mieux. Mais ne vous bilez pas, ne vous mettez pas de stress parce que vous n'avez pas, voilà, vous ne voyez pas la lune, c'est couvert, il pleut, peu importe. L'intention, c'est ça la magie, c'est l'intention. Bon, on y va pour ce petit tirage de portail énergétique du 11 novembre parce que j'ai l'impression que c'est important. Les énergies ont été très, très, très fatigantes, j'ai l'impression. Donc on y va, c'est un petit tirage que j'avais envie de faire. On va déjà prendre une carte énergétique. On va aller voir un petit peu comment vont être ces énergies. Alors, je ne sais pas. Hop, voilà. Donc les énergies du portail énergétique du lundi 11 novembre. Quels sont les messages pour toutes celles et ceux qui regarderont la vidéo ? Alors, quelles vont être les énergies ? Tadam ! Ici, il va falloir maîtriser le contrôle. Il va falloir... En fait, non. Je pense... Enfin, quand on traduit, mais voilà, mon anglais, des fois, est défaillant. Je pense qu'il va falloir, en fait, lâcher prise, se rendre. C'est comme si, voilà, tout ce qu'on essayait de contrôler, eh bien, on comprend qu'on n'a pas de contrôle dessus. Et du coup, il faut laisser couler. Parce que c'est dans les énergies. Voilà, il y a beaucoup de gens qui ont dû, vous avez dû vous sentir brassé, passer à la moulinette. Voilà, c'était assez fort, cette nouvelle lune. Moi, j'ai trouvé, en tout cas. Les guidances, d'ailleurs, ont été passionnantes. Voilà, il y en a une qui a duré très longtemps. Il n'y a pas de favoritisme. C'est vraiment les énergies, ce que je ressens, ce que je reçois comme énergie. Des fois, je me prends ça aussi en pleine tête. Alors que je pense aux poissons, les poissons, ça a duré pas moins d'une heure. Mais je n'ai pas vu le temps passer. D'ailleurs, je ne vois pas le temps passer quand je fais une vidéo. Mais voilà, il y a eu vraiment des messages. J'ai capté certaines choses. Merci pour vos retours, d'ailleurs, qui sont formidables. Donc voilà, le contrôle. Ici, on vous dit un petit peu de lâcher ce contrôle. On ne peut pas tout maîtriser. Il y a forcément des choses qui nous dépassent, qui nous transcendent. Donc voilà, on ne peut pas tout maîtriser. Donc pardonnez-vous déjà ça. On va aller voir avec le tarot de Marseille, donc, ce que ça nous dit. Alors, pour être exact, c'est le Rider Waite. On me pose beaucoup la question. C'est donc le Golden Universal Tarot avec ses petites dorures. Voilà, son arabesque. Alors, je n'ai pas eu le temps de répondre à une personne qui m'a posé la question. Je vais le faire après. Mais vous êtes nombreux, finalement, à me poser la question. Donc je vous le dis. Voilà, le Golden Universal Tarot. C'est le Rider Waite. Donc le Rider Waite est un petit peu différent du tarot de Marseille, puisque la numérologie de certaines cartes, enfin deux précisément, entre la justice et la force, ont été inversées. Donc voilà, si ça vous intéresse, je vous expliquerai pourquoi. Mais là, ce n'est pas le sujet. On y va. Donc pour les énergies, ce portail énergétique. On a le 6 d'épée. Très bien. 6 d'épée. On a, hop, suspense. Ce qui arrive à court terme. Qu'est-ce qu'on a dans ces énergies ? Ce portail énergétique. Qu'est-ce qu'on a qui arrive ? Ah, du denier. On n'est pas dans le sentimental. On est dans des énergies. Alors, la synthèse pour m'éclairer dans ce tirage. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Hop. Très bien. Alors, on a le 9 de coupe. Le 8 de bâton. Là, on a le 6 de coupe. Hop. On a mon trépied qui s'en bat. Désolée pour ça. On a le 2 de denier. Alors, désolée, je vais juste recadrer. Non, c'est bon. Alors, donc, pardon pour cette petite latence. Donc, on a le 6 de denier. Le 8. Le 6 de coupe, pardon. Le 8 de denier. Le 4 de denier. Ici, on a ça. Là, on a ça. OK. Alors, ce que je ressens par rapport, justement, à lâcher le contrôle, à plier les armes, en fait. J'ai l'impression que voilà, il y a eu des énergies très tendues. Il y a eu une prise de conscience aussi. Il y a eu des choses qui sont montées. Vous avez essayé de contrôler les choses. Et du coup, là, on vous dit avec le 6 d'épée. J'ai l'impression qu'on vous dit voilà, il faut avoir dans ces énergies le bon raisonnement. Le 6 d'épée, c'est vraiment le bon raisonnement. C'est-à-dire, on comprend qu'on n'a plus rien à faire. Voilà. Que ça ne sert à rien de chercher des explications. Que de toute façon, c'est pas que c'est mieux de l'autre côté. Mais vous allez quand même prendre vos épées et vous dire voilà, moi, je passe à autre chose. Mon esprit a mieux à faire. Parce qu'on a le 7 d'épée qui tombe derrière avec la reine d'épée. Donc, il y a... Je sens une intransigeance par rapport à certaines choses. Ici, on a des comérages, on a des énergies pas très bonnes. Et du coup, ici, j'ai l'impression qu'on vous dit d'être plus dans l'amusement. Le 2 de denier, c'est vraiment le jongleur. C'est celui qui sait jongler avec les énergies entre sa tête, son cœur. Ça peut parler de finances aussi. Voilà, vous essayez de jongler pour joindre les deux bouts. Et ça a été tendu. Mais moi, avec ce 2 de denier, j'ai vraiment la sensation que vous êtes... On vous dit d'être plus léger. Le 2 de denier dans le Ho-Chosen, c'est l'instant présent. Et l'instant présent, c'est vraiment celui qui flotte. Celui qui va être dans l'instant... Comment dire ? Bon, je vais reparler de mes moules. Voilà. Mais des fois, je me dis je vais acheter mes moules. Et dans l'instant présent, je suis dans la gratitude parce que je sais que je vais avoir du plaisir à me faire un bon petit plat. C'est un remerciement. C'est un rituel. Voilà. C'est de la nourriture saine aussi. Des oligo-éléments, etc. Puis un petit peu de vin blanc. Voilà. Pourquoi pas. Et du coup, avec cet instant présent, être dans la gratitude de l'instant présent. C'est-à-dire, voilà. Tiens, aujourd'hui, j'ai reçu un joli message. Merci beaucoup. Et du coup, ça va vous permettre d'être plus léger par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Parce que, ici, avec le 8 de denier et le 4 de denier, j'ai l'impression que vous êtes dans la protection. C'est-à-dire, voilà, je contrôle, je garde pour moi. Et la sécurité, c'est de faire toujours avec le 8 de denier. J'ai l'impression que c'est comme si vous faisiez un peu toujours de la même manière parce que ça vous permet de contrôler. Donc là, on vous dit d'aller de l'autre côté avec le 6 d'épée. J'ai vraiment la sensation, voilà, une autre rive, un autre rivage. Voilà, vous prenez votre barque. C'est un peu, prends ton manteau et on s'en va. Donc là, il y a vraiment l'idée de, voilà, de raisonner autrement, de prendre les choses à contre-pied, de danser, d'être joyeux, d'être dans l'instant présent. Parce que là, votre tentation, j'ai envie de dire, c'est de faire toujours de la même manière. C'est un peu une routine, le 8 de denier. Voilà, parce qu'on se protège avec le 4 de denier. Ici, une énergie terrestre, une énergie de terre, taureau, vierge, capricorne. Mais du coup, c'est une sécurité. Je sens que vous avez besoin de sécurité. Donc, vous êtes tenté d'être un peu tassé sur vous-même, de ne pas oser, de toujours faire les choses de la même manière. Mais voilà, ici, il n'y a pas, il n'y a que le 8 de bâton, mais il n'y a pas une manière de faire qui va être franchement différente. Le 6 de coupe, ici, ça m'évoque l'instant présent. Vraiment, voilà, je partage ma coupe avec le moment présent, avec cette petite fille. Voilà, donc on a un petit garçon et une petite fille et il y a un partage. Ce n'est pas forcément de la nostalgie, là, que je ressens. Il y a peut-être de la nostalgie parce qu'il s'est passé des choses au niveau de votre état d'esprit. Vous avez compris que vous deviez quitter une situation ou une personne ou peu importe, mais moi, ce que je ressens le plus, c'est vraiment, on vous dit, soyez dans l'instant présent. Soyez dans le partage avec les personnes qui sont là pour vous, qui sont à côté de vous, qui sont vraiment, elles ne sont pas chimériques. Elles existent, elles sont là et vous le voyez. Parce que là, on a une coupe qui représente le passé. Ici, on a une coupe qui représente, enfin, quatre coupes, pardon, qui représentent le futur, dont ce qu'on n'a pas encore. Donc ici, avec ces deux cartes, j'ai vraiment la sensation qu'on vous dit, soyez dans l'instant présent. Jonglez, soyez légers, enfin, légers dans le sens, soyez dans le remerciement, la gratitude et lâchez le contrôle. Justement, on a le 9 de coupe et le 8 de bâton. Le 9 de coupe et le 8 de bâton, alors, c'est un peu, il y a deux énergies contradictoires. C'est-à-dire que le 9 de coupe, il parle d'un contentement. C'est justement Mango qui a mangé ses moules et qui est contente et qui se dit, ah, j'ai bien profité. Voilà, c'est un peu ça l'idée. Donc, vous transposez bien sûr à votre situation. Ici, ça parle d'un vrai contentement, c'est-à-dire un apaisement au niveau de l'âme. Il y a l'idée d'être refait, d'être satisfait, d'être content. Mais avec ce 8 de bâton, on vous dit de ne pas accélérer les choses, de ne pas chercher justement à contrôler et accélérer les choses, de laisser un peu faire les choses, j'ai l'impression. Justement, de ne pas être frustré parce que la situation n'arrive pas assez vite, les choses ne se mettent pas en place assez rapidement. Donc, vous ressentez une tension, vous ressentez une frustration. Laissez faire les choses. Ici, c'est vraiment l'énergie, je trouve, qui se dégage parce qu'on vous dit justement dans ces énergies de la lune. Alors, forcément, lundi, là, on est jeudi 7, voilà, lundi, on sera très près de la pleine lune. Donc, les énergies vont être intenses, tout va être mis en relief. Donc, ne cherchez pas à contrôler, ayez confiance en l'univers, en Dieu, enfin, quelles que soient vos croyances, ayez confiance dans ce qui est planifié pour vous, d'accord ? Parce que là, soyez dans l'instant présent, ne vous gâchez pas le week-end, ne vous gâchez pas vraiment la fin de semaine et en plus, on a un week-end de 3 jours. Ça va faire du bien pour celles et ceux qui travaillent, mais ne vous gâchez pas vraiment le quotidien. Voilà, il y a des choses qui échappent à notre contrôle. Laissez faire, ça doit se passer comme ça. Et puis, l'univers a prévu des choses aussi. Je vais faire une petite partie sentimentale. Donc, pour celles et ceux qui regardent la vidéo, on va regarder ce que ça nous dit très vite, les énergies. Donc, pour ce portail énergétique, oui, je vais prendre l'oracle G. Je vais prendre 3 quarts, tiens. Je vais essayer d'aller vite pour faire une petite capsule exceptionnelle. Je me suis dit, voilà, j'ai reçu des demandes parce que ça a été assez intense comme énergie. Cette nouvelle lune en scorpion, on l'avait dit, on l'avait dit, voilà. Alors là, on a un regain d'énergie, une transformation, libération, j'ai l'impression. Oui, 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 on a une libération. Quelque chose qui va durer, qui se nettoie. Pensez à la Croix Javel, ça fait rire des fois quand j'en parle, je reçois des commentaires, je vous lis. Mais pensez à la Croix Javel. Il y a vraiment l'idée ici d'un regain d'énergie avec la petite fille. une vitalité nouvelle aussi. Quelque chose de nouveau, quelque chose, il y a l'étoile, la protection, l'élévation, il y a la chance. Avec le coquillage, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose d'étranger, d'inconnu, voilà, qui arrive vers vous. Allez, je vais prendre une dernière carte. Non, une dernière carte, j'ai dit, pas trois cartes, bon ben tant pis, on les garde. Guérison, passion et un choix. Et en dos de deck, on a peut-être quelqu'un de plus jeune, un lien karmique, peut-être qu'il y a de nouvelles énergies, justement, qu'il y a quelqu'un qui revient. Après, c'est général, c'est général, donc ça ne parlera pas à tout le monde. Vous transposez à votre situation, ici, ça peut être, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un retour. On va interroger si c'est un retour, tiens, allez. On va demander, on est là, on est bien, je vais prendre, je vais prendre, tiens, l'oracle des miroirs. Et après, je vais passer au message angélique, et promis, je vous laisse, on se retrouve à lundi, pour l'évidence de la pleine lune. Pleine lune en taureau, d'ailleurs, voilà, je vous le dis. Donc, projection, qu'est-ce qu'on a ? Oh, on a beaucoup de choses, ici. Alors, cadeau, rêve, instabilité, fatalité, étranger, amitié. Peut-être que vous avez eu quelqu'un. Alors, rêve, c'est rêve et cadeau. Ici, peut-être que vous avez reçu des messages en rêve, qu'on vous a tendu un message qui est un cadeau, parce qu'il y avait des projections. Peut-être que vous étiez en train de vous faire une fausse idée d'une situation et que vous avez en rêve reçu ce cadeau. Ici, on va interroger ces deux cartes. Bon, on va interroger ces deux cartes. Ici, pour moi, j'ai l'impression que c'est une période de turbulence. Et on vous dit de ne pas être fataliste. De ne pas être fataliste parce que j'ai encore ces mains tendues, là, dans l'image, comme le cadeau. Comme si quelque chose d'étranger allait, enfin, d'étranger parce qu'il y a le coquillage, mais allait arriver vers vous. Et du coup, il y a une période d'instabilité, mais c'est un peu comme un décollage. Quand on décolle en avion, il y a des turbulences et puis après, ça y est, on est lancé. Donc, voilà, il ne faut pas voir l'instabilité du moment comme une fatalité parce que quelque chose de nouveau arrive. Donc, il y a toujours une période de turbulence, voilà. Ça, c'est normal. J'ai l'impression qu'en rêve, vous rêvez d'un cadeau, mais c'est une projection. L'amitié, peut-être quelqu'un qui se dévoile, vous recevez des messages là-dessus. Qu'est-ce qu'on a ? Vous prenez peut-être vos distances et c'est une victoire. Vous allez avoir de la chance. Vous allez recevoir des correspondances. Bon, allez, je ne vais pas prendre trop de cartes derrière parce qu'après, ça ne veut plus rien dire. On va chercher des messages spécifiques par rapport aux cadeaux et aux rêves. Alors, qu'est-ce que vous allez ? Pour moi, c'est des messages en rêve qui vont être un cadeau. L'argent. Il y a l'idée d'un gain. Vous allez gagner quelque chose. Peut-être que vous rêvez de gagner au loto, mais ça, un peu tout le monde, c'est normal. Instabilité, fatalité. Qu'est-ce qu'on a ? Tranquillité. Vous allez être tranquille. Vous allez être tranquille. Donc, laissez passer cette période. Pensez aux turbulences. Quand il y a des turbulences, quand votre vie, elle vous paraît instable, c'est qu'il y a des choses qui sont en train de... Voilà, imaginons l'univers a prévu ça pour vous et vous, vous êtes là. Là, on va vous remettre dans le... Mais ça secoue un peu. C'est l'univers qui vous met un petit peu un... Allez, on va dans le droit chemin. Et du coup, ça secoue un peu. Donc, soyez confiants. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Lâchez prise par rapport au contrôle. Parce qu'il y a des choses nouvelles qui arrivent. On va interroger cette amitié. Qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amitié ? Qu'est-ce qu'on a pour vous au niveau de l'amitié ? Alors, alors, alors... L'amour. Oh ! Eh bien, c'est peut-être quelqu'un qui, dans votre entourage... Voilà, vous avez une connaissance, un ami, une amie, peu importe. Mais quelqu'un dans votre entourage qui va vous dire... Bah écoute, voilà, cette nouvelle lune en scorpion m'a révélé des choses que je ressens pour toi. Et voilà. Amitié, amour, aimez-vous aussi, vous-même. Aimez-vous vous-même, soyez dans l'âme. Voyez-vous comme un ami. C'est-à-dire, vous êtes votre ennemi ou votre ami. Et ici, on vous dit de vous aimer. Enfant. Farandole. Farandole. Tout à l'heure, on avait le 2 de denier avec le 6 de coupe. Enfin, un enfant et un adolescent, le jongleur. On avait la petite fille, on a le petit garçon. L'enfant. Ça peut parler aussi de vos enfants. Mais j'ai plus la sensation qu'on vous dit d'être léger, insouciant, innocent comme un enfant. On va passer au message angélique. Alors, bien sûr, vous remettez un petit peu en arrière parce que là, j'ai ramassé ça très vite. Mais vous remettez un peu en arrière. Vous faites une capture d'écran de la vidéo. Vous regardez un petit peu les cartes. Faites confiance en vos ressentis. Quand vous voyez ces cartes, qu'est-ce que vous avez ressenti ? C'est ça aussi le message. C'est pour ça qu'on fait les vidéos. Parce que quand ça vous parle, c'est qu'il y a vraiment quelque chose à capter, à comprendre. Et après, on déclenche de nouvelles énergies. Allez, un message de l'oracle des anges, de Doreen Virtue. Pour le portail énergétique du 11 novembre. Qu'est-ce qu'on a pour celles et ceux qui regarderont cette vidéo ? Qu'est-ce qu'on a comme énergie ? Alors, celle-ci, elle a voulu sauter. On la remet. Allez, un petit message. Bon, celle-ci, vous êtes témoin. Elle s'est retournée. Les autres, on ne les compte pas. On aimerait bien, mais sinon, ça va durer plus longtemps que prévu. Alors, progrès constant. Nous vous sommes reconnaissants pour les progrès que vous faites en vous, souvenant d'inclure l'amour dans vos activités quotidiennes. Nous voyons clairement votre contribution au monde par vos pensées, vos sentiments et vos actions bienveillantes. Donc, soyez dans l'amour. Soyez votre propre meilleur ami. Avant tout, parce que vous allez aussi envoyer des choses à l'univers. Et bien sûr, l'univers, c'est la loi d'attraction, va vous répondre. Alors, on va prendre le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Si vous... Oui, ça a l'air d'aller. Il va bien se plonger comme ça. Non, j'ai parlé peut-être un peu trop vite. Désolée. Alors, le Tarot des Anges de Dorine Virtue. Encore une fois, je l'ai dit dans à peu près toutes les vidéos, je le trouve super pour les énergies du matin. C'est-à-dire, voilà, on prend son petit déjeuner, on se lave les mains, on tire une carte. Et du coup, on a un petit peu la météo énergétique avec ce jeu, je trouve. Voilà, ça vous donne une ligne directrice de votre journée. C'est mieux que l'horoscope. Voilà, parce que l'horoscope, je n'y crois pas trop, bizarrement. Je vous expliquerai ça dans une vidéo, d'ailleurs, parce qu'on me pose beaucoup de questions là-dessus. Ce que je pense des horoscopes et tout ça. Alors, donc, s'il vous plaît, une petite carte pour le portail énergétique du 11 novembre. Allez, une carte, s'il vous plaît. Bon, on va aller la chercher. Voilà, c'est comme ça. Non, c'est toi, hop. Neuf de feu. Ne renoncez pas, protégez ce que vous avez créé. Faites preuve de courage et ayez foi en vous. Donc, on est vraiment proche du but ici avec cette lune. Donc, ayez foi en vous. Ne renoncez pas. C'est vraiment important. Lâchez le contrôle. Laissez faire, mais n'abandonnez pas tout ce que vous avez mis en place. Allez, il est 19h32. Je vais prendre... Tiens, j'ai reçu ça cette semaine. Voilà. Mon bon petit oracle des anges pour vous donner un message. Voilà. Très bien. Archange Sandalfon, j'ai entendu ton appel en secours. Ta prière va bientôt être exaucée. Donc, n'hésitez pas, puisque vous avez son nom Sandalfon, à aller l'invoquer, faire une petite prière. Voilà, ce que vous croyez. Mais cette archange est là avant tout pour vous protéger, pour exaucer vos souhaits aussi, pour peu qu'ils soient nobles, bien sûr, parce qu'on ne souhaite pas le mal, forcément. Alors, ici, le marteau, le jugement. Donc, je crée des définitions précises en toutes choses. Utilise-moi pour te guider sans jamais oublier de m'évaluer avant de statuer. Donc, ici, alors, je ne sais même plus où j'ai mis la boîte. Je vous redirai ça en guidance, je vais l'utiliser. Voilà, c'est un jeu que j'ai acheté cette semaine. J'ai un trou de mémoire, je suis désolée. Donc, ici, pour moi, vous allez être guidés. Pour moi, vous allez être guidés. Prenez un temps de recul. Prenez un temps, un petit temps pour vraiment évaluer les choses, évaluer si ça en vaut la peine et vous dire, voilà, je rends un peu le contrôle. Voilà, je lâche le contrôle parce que les choses que j'ai mises en place sont justes, elles sont droites. Donc, je vais vraiment faire confiance en l'univers. Voilà, j'espère que cette guidance un peu spéciale parce que, voilà, j'avais vraiment cette envie depuis quelques temps. Puis, j'ai reçu beaucoup de demandes. Donc, je me suis dit, on va attendre un petit peu que ça retombe. On va faire cette vidéo avant le 11 novembre et les guidances de la pleine lune pour faire aussi, voilà, des petits conseils sur le rechargement des pierres et tout ça, tout ça. Du coup, voilà, j'espère que ça vous aura plu, que ce n'était pas trop long pour vous. Je vous retrouve lundi, à partir de lundi, pour les vidéos des signes pour la pleine lune. Je vais vraiment essayer de aussi publier les vidéos sur les signes, le sentimental d'ici fin 2019. Voilà, encore une fois, merci de votre patience. Les Gémeaux Capricorne qui ont eu un petit désavéement vidéo, désolée, je vais vraiment faire attention à tout ça. Je vous ai montré le coupable. N'oubliez pas les Gémeaux, vous, enfin, tout le monde peut participer. Est-ce que je le jette ? Est-ce que je lui laisse une dernière chance ? Voilà, je vous mets la contribution. Je vous fais de gros, gros bisous. Passez un bon week-end et on se retrouve très bientôt. Bye, bye !